Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut à tous ! Donc on est de retour pour une partie qui s'est jouée lors de ce premier Masters de Chariah, Ronde 6, Fabien, et qui a opposé un joueur argentin, Sandro Mareco, à un Brésilien, Alexandre Fir. Ouais, donc un derby de la pompa quoi ! Ouais, un derby qui sent le foot, qui sent bon les matchs Boca Juniors contre les Cruzeiro, quelque chose comme ça non ? Ouais, un truc comme ça exactement. Avec Messi d'un côté, Neymar de l'autre, Thiago Silva, Maradona il est revenu, il est ressorti de Saint-Germain. Et Pelé aussi quoi ! Pelé aussi, ils sont tous là quoi, c'est un espèce de All-Star Game. Et du coup ils sont allés jouer à Chariah. Et donc trêve de présenterie, Fabien, sinon on ne va pas s'en sortir, si on se lance là-dedans ça va être vide de 10 minutes sur le foot. Donc bon, E4, j'ai envie de dire, soyons sérieux. Maradona fait le coup d'envoi. Ok, donc Pelé en face joue E5. Cavalier F3, Cavalier C6. Et là il y a un espagnol qui arrive, fou B5, ils ont vu le match France-Espagne, ils se sont dit, ouais l'Espagne a gagné 2-0. Ça joue pas si mal, allez on y va quoi. Fou B5, donc ici A6 Fabien, donc classique. Classique, ouais. Fou A4, Cavalier F6. Et D3, un petit peu plus rare, non ? Ouais, un peu plus rare D3. Bon, j'ai l'air les blancs rocs ici. Mais ok, tout à fait jouable D3. Simplement, comme on dévoile nos intentions de jouer avec D3, les noirs peuvent jouer avec Fou C5 comme l'a choisi Alexandre Firth. Ouais, et ici Fabien, le coup, un peu étonnamment peut-être, le coup le plus populaire dans cette position sur les bases de données, notamment joué par Magnus Carlsen, Kasparov et tous les meilleurs, Fou prend C6. Et j'allais te dire, tu m'as posé la question tout à l'heure A6, Fou A4, j'ai refusé de prendre et maintenant que tu as développé ton Fou, je fais Fou prend C6. Pourquoi ? Je te fais gagner un temps de développement, quelle est l'idée ? Bah, simplement, en fait, le Fou C5 ne va pas être trop top, bizarrement. Il faudra sûrement retourner en D6, défendre le pion E5. Bon, la mission, on ne peut pas prendre tout de suite parce qu'il y aura Dame D4, double taille. Et encore, hein ? Comme d'hab. Mais on peut jouer soit Fou E3, soit K et BD2, soit Petit Rock, plein de coups possibles. Mais donc ensuite, par exemple, disons K et D2, on va revenir en C4 et puis donc on va attaquer le pion E5. Et donc très souvent, le Fou C5 va retourner en D6, éventuellement le K et F6 en D7. Les noirs vont faire une structure de pion sûrement avec F7 et F6, mettre le pion C6 en C5. Mais donc du coup, on ayant choisi ce sort de deux coquelets blancs, on joue dans plus ou moins d'échanges de l'Espagnol, mais en évitant plein de lignes. Oui, et on a en fait gagné quelque part un temps sur le Fou. Mais pendant que tu es en train de me dire ça, Fabien, cette position, elle me fait penser en fait à une autre variante qu'on a aussi assez souvent vue dans les parties de haut niveau. Oui, mais en fait, c'est quasiment la même que dans la berlinoise, sauf que le pion est en A6 ou D37. Donc en fait, tu veux dire qu'après Fou B5, KVF6, donc la berlinoise D3, l'anti-berlinoise ? Exact, Fou C5, c'est le coup le plus populaire. Donc là, il y a plusieurs options, mais Fou prend C6, c'est quand même le coup que Magnus a joué hyper souvent. Des Français, et là, je crois qu'il aime bien jouer le pied de Magnus. Donc du coup, en fait, c'est exactement cette position sans le pion en A6. Et là, c'est un peu subtil pour moi pour savoir quelle est la grande différence. À mon avis, ça va plus ou moins être la même chose. Juste peut-être avec le pion, je ne vois pas trop de différence. Je pense que tous les plans et la position restent semblablement la même. D'accord, donc il aurait pu rentrer, enfin, il aurait pu ici Fou C5, le coup le plus populaire Fou prend C6, c'est complètement jouable. Ça transpose quasiment dans une autre position très jouable. Lui, il a démarré de jouer C3. Mais disons, même dans la berlinoise, C3, c'est aussi un coup complètement jouable dans cette position. Parce que si on veut autre chose, les Noirs pourront toujours jouer des trucs comme KD4 ensuite et qu'on sait simplifier la position et ça va les arranger. Bon, jouer C3, contrôler le centre, c'est assez logique de toute façon. Oui, d'ailleurs, c'est le deuxième coup le plus joué dans cette position, dans la base C3. Donc tout à fait normal. Bon, on connaît, on sait qu'au football, c'est très important la bataille du milieu de terrain, Fabien. Celui qui a réussi à contrôler le ballon. Et là, du coup, il veut contrôler le centre. Donc logique, D6, roc, roc. Bon, tout ça, ça va pour le moment. Fou G5, H6, Fou H4. Et ici, G5. Ok, donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans l'italien de ces temps-ci. Oui, avec les Noirs qui poussent les pions devant le Roi, ils espèrent que le Fou retourne en G3 et après font la petite manœuvre de cavalier qui revient vers G6 et les Noirs commencent à jouer à fond à l'aile Roi, du coup. Exact. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est assez pénible ce clouage puisque le Fou est en C5, il ne peut pas être en E7 pour revenir. Et donc voilà, toujours, G5, c'est assez pénible pour se débarrasser de ce clouage. Après, il faut toujours bien sûr regarder si les Blancs ne peuvent pas sacrifier et qu'on ne perde pas le KF6. Mais là, à priori, ça n'est un peu trop optimiste pour les Blancs. Encore que KFG5 jouable ici, Fabien. Oui, oui, mais juste jouable, ce n'est pas, je veux dire… Oui, non, ce n'est pas gagnant, c'est juste pour dire… C'est optimiste, mais c'est tout à fait jouable. D'ailleurs, on a vu dans la base, enfin, tu t'es rappelé d'une partie qui avait opposé Démenté, qui joue avec nous en Pouches League, qui a gagné le prix de meilleure féminine d'ailleurs. Oui, en BD2. Contre Abdou Malik, aux Olympiades, en fait, elles ont eu exactement cette position, sauf que ça venait d'une italienne et il y avait un four en C4 et un pion A4. Un four en A4, je crois, oui. Oui, et peut-être le Fc5 était un A7 du coup, mais OK, ça reste quasiment… Enfin, dans l'esprit, c'est la même chose. Oui. Mais en fait, OK, disons, ce KFG5, c'est un coup que beaucoup d'amateurs vont jouer automatiquement et ça ne marche pas forcément. Disons, ça ne pourra très bien marcher s'il n'y a pas le Fc5 et qu'on puisse jouer F4 pour ramener la tour, enfin, non, qu'il fasse une pression sur le KF6, on ne récupère pas la pièce ou on pourrait être policier en plus sur la troisième rangée pour mettre le loin. Mais là, donc, avec ce Fc5 en face, on ne peut pas jouer forcément Fiat, on a du mal à attaquer plus le KF6, on n'a pas le KB1 qui est en C3, D5. Donc, il pourrait rajouter une charge. Et voilà, on ne peut que faire d'AVF3, mais il aura toujours RG7 pour défendre. Donc, disons, OK, ce n'est pas automatique de laisser faire une pièce là-bas en G5 en plus dès que les KF6… C'est plutôt ici un sacrifice à long terme, il faut voir si on va avoir assez de compensation ou pas, parce que si les Noirs réussissent à faire, je ne sais pas moi, RG7, Tour G8, RF8, Tour G6 par exemple, juste pour un exemple, OK, c'est déjà fini presque. Oui, dans une pièce de moins, pas grand-chose. Ou, je ne sais pas, B5, KB8, KD7 et puis se déclouer normalement et là encore, ça sera terminé. Mais donc, voilà, c'est juste une petite parenthèse sur ce G5. Donc, G5, il a joué FG3, FA7. C'est classique, oui. Oui, ça permet sur D4 de ne plus se faire attaquer le Fou, notamment. Oui, et puis en général, les Noirs vont toujours répliquer par E3, D5, des trucs comme ça. Et puis là, pour le coup, bien sûr, sur D4, en plus, il y a le P4 qui sera en l'air pour l'instant. Donc, on ne peut pas se faire du jour. Juste pour montrer, on peut évidemment prendre le Pion, mais juste la manœuvre dont Fabien parle, c'est celle-ci. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé dans la dernière vidéo qu'on a fait sur la chaîne avec la partie de Laurent, où il y a eu justement ce Pion-Prend-Pion-Prend et D5. Et du coup, on voit l'intérêt qui est plus foncé 5, sinon en fait, les Noirs, il en manquerait un dans les vrais reculs, il faut à ce moment-là, et puis les Blancs pourraient faire autre chose. Donc, OK, assez logique, FA7. Donc, coup prophylactique, A et BD2, on continue le développement. Et ici, déjà une grosse erreur, on va le voir, pour Alexandre, G4. Ouais, qui peut sembler logique à venir. Il continue à prendre de l'espace, chasse le cavalier F3. Mais OK, il y a un petit truc qui va se passer. On va voir. Donc, il aurait mieux fallu jouer ici cavalier E7, on ne va pas aller plus loin dans les variantes, tout ça un peu compliqué, D4, enfin, on va rester là, mais pour essayer de ramener le cavalier à l'aile roi, il y a pas mal de variantes très complexes avec des sacrifices de Pion. Ça part un peu partout, on va rester sur la partie, pour ne pas trop s'en éloigner. Donc, il joue G4, et il attaque le cavalier, oui, donc comme tu disais, Fabien, très logique. Et là, comme on le voit des fois dans l'italienne, en fait, les blancs ne saufent pas le cavalier F3, mais vont jouer xH4. Ouais, donc j'avais commenté une vidéo d'une partie qui opposait Anton Demchenko, grand spécialiste de l'italienne, à David Ouell, et il avait joué exactement cette même idée, comme tu le disais, très thématique, et la partie n'avait pas dépassé le 25e. En fait, c'est un peu les mêmes idées qu'il allait prendre le 5 avant. Simplement, on a gagné un peu de temps par rapport à la position précédente, et quand les noirs vont prendre F3, on va prendre direct de la dame, et donc, on attaque direct F6, on a gagné un peu de temps dans notre attaque. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans la partie, puis on prend F3, donc il accepte le sacrifice, c'est très logique. De toute façon, s'il n'accepte pas, simplement, il a poussé son pion G4 pour rien, il se reprend le clouage, ils sont encore pires, parce que maintenant, si la dame bouge, c'est qu'il y aura une pièce qu'on perd en F6. Et ok, on ne bouge pas du tout avec les noirs. Oui, on peut juste faire, genre, cavalier E1, roi H1 et F3, et puis c'est fini. Donc, normal, au final, obligé d'accepter, en toute façon. Prise, prise, et donc, roi G7. Ok, forcé, entre guillemets, pour protéger le cavalier, pas d'autres options. Et ici, donc, Fabien, les blancs peuvent déjà, entre guillemets, récupérer la pièce ou prendre la nulle, à minima. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien jouer dame G3 échec, roi H7, dame F3. Ok, les noirs peuvent, enfin, sur roi G7, on peut juste répéter. Et si les noirs veulent continuer à jouer, ils peuvent toujours tenter fou G4, dame F6, dame F6, fou F6, fou E2. Tout roi H1, fou prend D3 avec une position sensiblement égale, ici. Mais je montre juste ça. Évidemment, ce n'est pas l'idée des blancs quand ils sacrifient. Mais c'est juste pour dire que déjà, on a quasiment un perpétent poche. En tout cas, on peut récupérer la pièce. On donne la pièce, mais on a toujours cette petite roue de secours, on va dire. Oui. Bon, ici, Sandro, Maréco, donc avec la green tac qu'il a, il ne prend pas la nulle. Il dit, non, je pousse mes pions au centre. Je prends le centre du terrain, D4. Non, mais pas mal, il peut avoir un peu plus la position. Oui, donc il menace de l'ouvrir, il peut menacer aussi dans certains moments de la fermer, d'ailleurs. Ça qui est marrant. Ah, parce que des fois, le KS6, c'est un peu pénible, donc ça peut être une idée de pousser. Et puis, en même temps, en faisant un D4, des fois, on peut juste bloquer la diagonale du x7. Bon, ça ne va pas forcément arriver dans la partie, mais on pourrait avoir des idées de F4 à un moment. Oui, genre Dame-G3 échec, F4, pourquoi pas à un moment donné. Donc, la première chose à voir, qu'est-ce qui se passe s'il prend, justement, pour réussir à détruire ce centre ? Parce que là, si on fait C-prend et qu'il fait fou-prend D4, on a bien ouvert la position. On a surtout bien aidé les Noirs à se revenir en défense. Oui, le fou défendrait le KF6, c'est très important. Mais là, en fait, le fait que les Noirs prennent D4, ça libère notre pion E. Donc, on aurait bien poussé pour faire KV4, mais pour faire les choses dans l'ordre, d'abord prendre C6. Pour éviter au KV de devenir en E5, il est obligé de reprendre. Et là, on fait E5, sacrifice de pion. OK, puis on prend, sinon on reprend F6 et KV4. Et là, ça y est, il n'y a plus moyen de défendre F6. Et c'est quasiment mat, parce que le Roi Noir va être beaucoup trop faible. Là, c'est complètement mort pour les Noirs. Donc, c'est pas mal, on a sacrifié une pièce et deux pions. Mais on a réussi à faire une passe en profondeur pour Maradona, qui arrive en E4. Et là, quand tu as Maradona en E4, c'est fini. Le mec, au centre du terrain, il a le ballon. Les défenseurs, c'est des plots, quoi. Oui, il peut accélérer, il peut s'enfer tout le monde, comme contre l'Angleterre. Enfin, tout est possible, quoi. Je ne sais pas, quoi, il peut te prendre la dame, but de la main, quoi. Une tentacule, c'est une espèce de pieuvre aussi. Une tentacule, il te prend la dame. Donc, oui, là, c'est complètement fini. Donc, puis on prend en pas jouable. Du coup, j'ai tenté plein de coups, Fab. J'y suis allé, quoi. J'y suis allé gaiement. Du coup, le truc qui me paraissait le plus logique, quand j'ai regardé, c'était B5, tu vois. Je lui ai dit, OK, il recule le fou. Et je te fais KVB8. Et je reviens un peu comme dans une partie de Pro Chess League, qu'on a regardé dimanche. Je me suis allé gaiement qui a fait KVB8, KVB7, tu vois. Ça m'a donné des idées. Je lui ai dit, je reviens avec mon cavalier défende. Mais je me suis fait un peu humilié par l'ordi, quoi. Il m'a fait tour FD1. OK, toujours logique, alors, c'est toujours pour laisser le passage au cavalier, du coup. Par F1, G3, et pour se ramener là, son F5, son H5 pour clouer. C'est ce qu'il m'a fait, en fait. Du coup, je lui ai dit, OK, je ramène mon cavalier, qui n'a rien à faire. OK, il fait KVF1. Et là, j'étais tranquille, tu vois. Je me suis dit, OK, je me décloue, Dame E8. Qu'est-ce que tu fais, tu vois, c'est quoi ton idée ? Et là, en fait, KVG3. Et très difficile pour les blancs, en fait. Pour les noirs. Pour les noirs, oui, pardon. Très difficile, parce qu'en fait, du coup, ben, déclouer, enfin, KVD7, mais le problème, c'est quand même, c'est le KVD7 qui est cloué. Ah, il est attaché à la défense de l'autre. Et puis, les fous ne jouent pas. Oui. Ils ne participent pas à la défense du Roi. On va pouvoir amener le KVF5, maintenant, du coup, le KD7 court plus le Fou C8, c'est ça ? Oui. Et il commence à taper H6 ou quoi. Donc, bon, ici, sur KVG8, il y a tout simplement KVF5, Roi H8 et Dame G3. Et c'est horrible, parce qu'il est impossible d'empêcher Dame G7 mate. Genre, aucun coup. Enfin, tu as pas mal de pièces, en fait, sur la 7e et la 8e, mais tu ne peux plus contrôler G7, c'est assez horrible. Et du coup, en fait, on peut dire passe décisive de Maradona, tu vois, quelque part. Oui, qui est plus en E4 qu'un F5 cette fois, mais c'est pas mal aussi. Et donc, ça, c'est une chose. Et sur KVH7, du coup, pour essayer d'enlever le KV, tout simplement KVF5, Roi H8, Dame H5. Et c'est une catastrophe, en fait. Oui, oui, oui. Fini, oui. Enfin, on est un peu bon, du coup, on ne peut pas jouer Dame E6. Enfin, du coup, mort. Du coup, ne marche pas. Pourtant, c'était, on va dire, une idée qui paraît très logique, pour un être humain, en tout cas. Mais du coup, il trouve une idée pas mal pour se défendre. Mais là, pour la peine, c'est nous qui l'avons un petit peu guidé. Parce qu'en fait, il fait Tour E8. OK, donc nous, on a joué Tour F1, Fab. Oui. On était tranquille. Il nous a fait Fou D7. Et là, de base, on n'a pas trop compris ce qu'il voulait faire, en fait. On se dit, on va faire KVF1, KVG3, comme d'hab, quoi. Donc, on a fait KVF1. Le mec nous a pris. On l'a repris. Il nous a repris. Oui. Enfin, c'était pour éviter KVE5. Et on a fait KVG3. On pensait, OK, abandonne, quoi. Arrête, quoi. Et là, Fab, il avait une idée assez intéressante. Oui, c'est toi, 5. L'idée, donc, c'est de couvrir les caisses de la 5e rangée. Et puis, s'il faut, si les blancs ne font rien, au prochain coup, faire torcher 5. Comme ça, on coupe le clouage. Et puis, on est prêt dans le cadre de qualité, puisqu'on a une pièce de plus, quand même. Oui. Et là, la position est très complexe. Du coup, on a… Ça doit aller pour les noirs, quoi. Oui, ça nous a un peu écœuré. Du coup, on est revenu en arrière. Et quand il nous a fait Fou D7, il nous a dit, OK, on a compris ton idée. Bien joué. Et là, boum, on te ferme le centre. Tato, on ne viendra jamais en E5. Oui. Donc, OK, par exemple, KVB8 et Fou C2. Et on s'est arrêté ici, parce qu'on a l'impression que ça va ressembler à toutes les variantes qu'on a vues dans la partie, en fait. Ben oui, on peut recommencer les idées de cavalier, F1, KG3, machin, quoi. Oui. Et le Fou D7, t'es en plus super mal placé, parce que t'as besoin de cette case-là pour le cavalier, t'es obligé de reperdre du temps. Enfin bon, ça… Du coup, D5, ça a l'air assez fort dans cette situation-là. Donc, parfois, en fait, on veut ouvrir le centre pour tout ouvrir. Et parfois, on veut juste fermer pour tout fermer, quoi. On est… Comme disent les anglais, men of contrast, quoi. Non, mais nous, cette fois, c'est un cas un peu particulier, simplement, parce que les idées de tour E5, tour G5 étaient trop fortes. Après, si jamais les noirs ne menacent pas ce genre de choses, on n'a pas de raison de fermer. Au pire, on garde l'option si c'est utile un jour, quoi. Oui, c'est juste que… Oui. Mais bon, c'est comme souvent… On n'a pas trop le choix, je pense. Comme souvent, Fabien, on dit aux échecs, ça dépend. Tu as peut-être un plan, mais suivant comment ton adversaire joue, tu dois modifier. De base, on n'a pas du tout envie de fermer le centre, mais sur certains coups, on a complètement envie de le faire, en fait. C'est ça. En fait, il faut rester souple aux échecs, mentalement. C'est-à-dire que chaque coup qui se passe dans une partie, ça change des choses. Et il ne faut pas oublier ça. Même si on ne voulait pas faire un échange dans toute une partie, si peut-être qu'il y a un pion qui est bougé, ça change quelques blasters de structure. À ce moment-là, ça devient bien, quoi. Mais c'est pour ça, Fabien, que je recommande toujours de faire un peu de yoga, en fait, avant les parties. Pour rester souple. Pour rester souple, oui. Pour rester souple. Du coup, des quatre… C'est horrible. C'est hyper dur d'essayer de rester sérieux quand il y a des âneries pareilles. Mais on est quand même ceinture noire à ce niveau-là, Fabien. Je pense qu'à chaque fois, on monte, en fait. On repousse, on repousse les limites. On est bien de plus en plus, ceinture n'a refoncé. On repousse les limites de l'idiotie, je pense. À chaque fois. Donc, Dame-E7. Donc, en fait, Dame-E7, Alexandre-Fierre, il se dit « Ok, ma Dame est clouée, je la laisse clouer. » Non, mais ça peut libérer la classe d'E8 aussi pour le cavalier, des fois. Et l'E8 qui a eu aussi, c'est vrai, qui a eu G5 peut-être. Ça peut être un petit chemin pour prendre l'espoir, je trouve. Ok, donc tour E1. En fait, tour E1 aussi, bien joué tour F1 cette fois-ci. Parce que du coup, maintenant, quand tu fais pion-prend, fou-prend, ça pourrait être une idée aussi. Pion-prend, quand on fait E5, il ne pourra pas faire Dame-E5, en fait. Exact. Ce qui est important. Donc, non seulement, ça donne la case au cavalier. Et comme tu le vois, là encore, il faut être souple. C'est-à-dire que dans tous les adversaires, on jouait tour FD1. Plutôt pour protéger le pion D4, éventuellement clouer la Dame. Et là, on fait tour F1, souplesse, pour avoir le coup E5 en fin de variante sur E4. Non, non, c'est important, c'est bien. Donc, très bien joué. Et là, Alexandre Fir, je le trouve très, très malin parce qu'il joue tour G8. Et en fait, c'est assez malin. Vous pouvez mettre sur pause, si vous voulez, pour nous dire quelle est l'idée d'Alexandre après cavalier F1. Ce qui est une idée assez jolie, en réalité. Subtile. C'est assez subtile. En fait, sur cavalier F1, il voulait jouer FG4. Il voulait rendre la pièce, en fait. Donc là, on se dit, OK, je suis FF6, échec. Dame prend. Maintenant, FG4, Dame de protection, je le prends. Et j'ai un ton de plus. Mais, 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 les Nord ont simplement bougé le Roi. Et donc, l'attache, il t'attaque la Dame. On va devoir la bouger. Et puis, on a 4 à attaquer 3 fois, 4 fois. Et donc, on va devoir le rendre. Et à ce moment-là, OK, les Noirs ne sont pas plus mal. Est-ce qu'on peut faire une blague ? Genre, le mec, tu fais Dame prend G4, il te dit échec et tu fais Roi, FI double attaque. Bah, quelque part, ouais. Il y avait déjà la simple attaque et là, c'est la seconde. Donc, du coup, après, il va faire Dame 2, prend D4. En fait, les Noirs ne sont pas mal du tout ici, tout d'un coup. Ça va, ça tient. Ouais, ça va, ça va. Le torjeu, tu es vraiment bien placé. Mais OK, on va dire que Gabriel Heinzeux ne fait pas du tout dribbler par Neymar, en fait. Non. Et en fait, OK, il fait passement de jambes et tout ça. Mais OK, il lui dit, bon, ça va, quoi. H3, tes passements de jambes ne marchent pas. J'empêche Fougé 4. Très bien joué, d'ailleurs. Ça, c'est le genre de coup très difficile à trouver, d'ailleurs, Fab. Ouais, c'est pas évident, parce qu'on est trop excité par l'attaque. Et puis, voilà, ils ont de savoir marquer un petit temps d'arrêt, un peu profilactique comme ça, c'est la marque des très bons joueurs. Donc, il joue Fou B7, continue le développement. Bon, OK. Cavalier F1, logique. Maintenant, sur Pion prend D4, l'idée, en fait, c'est juste de liquider le cavalier C6 et de jouer le cavalier en G3. Ouais. Bon, toujours, on rappelle pour vous qu'en fait, on ne prend pas C6 pour rien. Simplement, une fois que les Noirs ont pris en D4, il pourrait jouer K5 qui serait chiant. Donc, on en laisse le cavalier et ensuite, on débarque en G3, ouais. Voilà. On menace cavalier F5, on menace cavalier H5. Sur Dame E5, on peut, par exemple, jouer Fou B7. Fou B6, ouais. Prise et cavalier H5. Avec Maradona. Eh, si. Très, très bien. Tu fais un gros match, hein. Diego, Diego. fameuse chanson sur Diego. Il y en a deux, d'ailleurs. Il y a une version italienne aussi. J'ai une version de Mano Dodio aussi. Ouais. Allez, c'est une très bonne chanson, quoi. Tu connais tes classiques. Ouais. On recommande. Ouais. Très bien, oui. De deux versions, je préfère la version italienne. La version, je ne la connais peut-être pas, mais j'essaie à l'écrire tout à l'heure. Ok, mais il y a Diego, Diego aussi, de toute façon. Ok, tour à E8. Tous les supporters, ils sont là. Ils ont fait le déplacement. Ils font des milliers de kilomètres. Et Diego ! Yeah ! Cavalier G3, j'arrive ! Il est venu reprendre le ballon dans les pieds de ses défenseurs. Je remonte la balle. Je fais une remonte Tadda, quoi. Et là, du coup, cavalier H5, maintenant, menace dur. Ouais, ouais. Il faut prendre M6 encore, c'est d'ailleurs. Ouais. Double menace. D'ailleurs, ouais. Donc, ok, il fait Roi G6. Bien joué. Défend. Il dit, non, Maradona, je ne te laisse pas rentrer, quoi. Il y a Dunga, mieux défensif, qui tente de colmater les brèches, mais c'est dur, toi. D5. Cavalier B8. Ok, logique, enfin, plus ou moins forcé. Fou prend D7. Ouais, c'est bien tout ça. Et ici, on pourrait se dire, Fab, que finalement, il réussit Dunga à revenir en D7 pour colmater toutes les brèches. Mais du coup, KV prend D7, pas jouable à cause de Dame F5. C'est ça. En fait, on a échangé ce fou D7 contre la C case blanche à la sortie de D7. Et donc, maintenant, on peut utiliser la case. On force le Roi à revenir en G7. Et on fait KVH5 échec. Donc, ça me t'aime tout le temps. Maintenant, le Roi doit partir et on va récupérer en F6. Donc, au final, on est gagnant parce qu'on fait une fourchette sur les tours. On le laisse mettre en H7. Et ici, il prend F6, on reprend du fou. Et on fait une double attaque. Voilà. Donc, KV prend D7, pas jouable. Donc, Dame prend D7, forcé. Dame prend F6 échec. Roi H7 et KVH5. Donc, ici, on est d'accord, Fabien. J'imagine les Blancs en avantage décisif. Puyons de plus. Tous les feux sont au vert. Mais les Brésiliens, c'est le derby d'Amérique du Sud. Ils ne veulent pas céder. Non, non. Mais en tout cas, très belle attaque de Maréco. Une très bonne partie. C'est bien joué, ce qu'il est. Et là, Fir montre qu'il est assez ingénieux encore. Et il va arriver à rendre la vie compliquée aux Blancs. Alors que ça aurait pu vraiment perdre très vite. Juste, au lieu de tour et fuitre, on peut dire pour le public, Dame prend H3. C'est un coup la première vie possible. Mais simplement, on pourrait prendre H7. Et sur H8, F6. Et c'est mat. Ok, donc tour F8. Dame F3. Donc, il perd la case F6 pour le cavalier. Et là, on va amasser une triple fourchette. Pour Diego. Et ils ne peuvent pas éviter. Donc, il fait F5. Moindre mal. Donne une qualité. Donc, il n'y a plus de Diego. Mais bon, on a mangé de pelé. Avec une tour. F4, il essaye de fermer la position au maximum. Comme il a une qualité de main, il ne veut pas que les colonnes s'ouvrent. Ouais, et puis, bon, il va, je ne sais pas, il va peut-être essayer de faire des trucs avec des tour G3. Des choses comme ça. Bon, ok, ça semble que c'est un peu pipo. Mais de toute façon, il faut tenter pour une position comme ça. Mais tour G3, pourquoi ? Parce que la Dame s'en va, on ferait F3 ensuite. Donc, le fou H4 bien joué, contrôle la case. Dame F7. Donc, il libère la case D7 pour ramener le cavalier en jeu. Et puis, on voit, il faut faire un petit peu attention. Parce que, ouais, s'il arrive en G6, le fou H4 n'a pas trop de cases. Mais il va jouer donc Roi H1. Il va déclouer le pion G, entre guillemets, le pion F. Il va déclouer ses pions, en fait. Ouais, c'est bien, il a enlevé le Roi des pièces qu'on me portait. La Dame D7 et G4, bien joué. Ouais, non, mais il finit. Bon, il est une partie, c'est marrant, quoi. Dame G4, bien joué. Parce qu'il veut jouer F3 au prochain. Pour profiter du clouage. Et si les Noirs jouent Dame G7, Fabien, pour garder le fou enterré ? On va essayer de jouer F3. Donc, on met la Dame de F3. Et puis, on mettra le pion. Comme ça, on pourra amener le fou H4 en F2. Et puis, bon, OK, il faudra encore finir le gain. Mais on a quand même une qualité à un tour de plus. On peut aller ouvrir le jeu. Sûrement, les Dames, on sent C4, C5 après. On va changer les fous. On va voir la colonne C rentrer partout. Et puis, voilà, ça ne va pas être trop dur. Donc, sur G4, il a tenté cavalier F8, fou G3, cavalier G6, tour G1, Dame D7. On va un petit peu avancer. Ouais, ouais. Fou H2, cavalier H4. Donc, OK, c'est assez, entre guillemets, pipeau ce que font les Noirs. Mais d'un point de vue pratique, c'est très bien joué. Parce qu'on peut voler un demi-point comme ça. Ah, mais c'est possible. Enfin, là, franchement, c'est bien ce qu'il fait, F3. Il s'envoie à fond, en fait. Ouais, mais il pourrait marquer le demi-point en pas mal de joueurs. Il faut être très attentif avec les Blancs. Il active toutes ses pièces. Oui, il faut être précis avec les Blancs. Mais bon, Sandro, il a vu d'autres équipes sud-américaines un peu virevoltantes. Et du coup, il sait fermer les portes. Il mène de deux buts. Il ne va pas te laisser faire une remontada. Il te dit remontada, c'est un mot espagnol. Peut-être que tu marques un but, mais pas deux. Ouais. Du coup, il te laisse un peu revenir, cavalier G2. Il te dit, ouais, toi, tu avais Maradona. Moi aussi, j'ai des bons joueurs. J'ai Ronaldinho qui arrive en G2. Mais OK, Ronaldinho, il réussit complètement à le contrôler. Puis on prend, Dame prend. En fait, il s'en débarrasse. Ça, c'est très bien joué, en fait, de la part de Maréco. Ouais, très souvent, vous pouvez rendre un peu de matériel quand vous en avez beaucoup en plus. C'est transposant dans quelque chose de plus simple. Et là, en l'occurrence, on enlève l'attaque des Noirs. Et on va avoir une question qu'on perd avec deux pions de plus, ce qui est suffisant. Ouais, ouais. Et donc, la remontada, il lui laisse mettre un but, mais pas deux. T'as bien résumé. C'est-à-dire que là, les Noirs étaient trop loin, en fait. Ils restent avec deux pions de moins. Et maintenant, il n'y a plus du tout d'attaque, en fait. Ouais, donc, bien simplifié encore de la part des Blancs. OK, là, il propose en l'échange des Dames. Prise, prise, pour essayer de... OK. Et donc, il transfose une finale de tour, donc il doit gagner simplement. En plus, on voit que le Roi H6 est coupé, ce qui n'est pas bon signe, dans les finales. Mais même là, il va encore pas mal se battre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il essaie sur une colonne de l'autre côté, en fait, pour vite s'activer. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va rapidement s'activer. Mais bon, OK. Et puis, on défend du A5, qui essaye d'ouvrir pour éventuellement rentrer sur la deuxième. Pourquoi pas. Tour G1, A4. Malheureusement, B4, ouais, permet de défendre. C5. Il essaye d'ouvrir quand même. A3. Et C prend B4. Il va quand même réussir, finalement. Maréco va commettre une première erreur, Fabien, ici. Ouais, ouais. Alors, je sais pas, on peut dire une erreur, mais on préfère tous les deux prendre du pion C plutôt que du pion A. Prendre du pion A, ça libère un peu le pion A des nords, du coup, il doit être passé. Alors que si on prend de C, on reste bien solide. Alors, bien sûr, le seul à son inquiétude, c'est de dire, oui, il va jouer la colonne C. Mais en fait, on va aller simplement attaquer des 6. Et on le prend par échec. Du coup, on prend ensuite, jouer le tour au 6 et prendre 5. Et qu'on va quand même avoir 3 pions de plus. On pourra toujours revenir derrière le pion sur la colonne A. Et quand même, ça ne devrait pas pousser trop de soucis de l'emporter. Ok, tu fais Roi G3 en premier pour empêcher. Et même si on arrivait dans cette finale-là, même si, on n'est pas obligé en plus. Mais même si on arrive dans celle-là, le truc, c'est que la tour défend latéralement le pion A. Et ça, c'est assez facile à gagner en fait. Donc, le rang, ce pion H, on pousse les autres. Oui, c'est assez facile. Donc, du coup, ça, c'était la solution la plus simple en fait de gagner. De jouer C, prend B et de se laisser prendre A3 en passant la tour derrière. Mais il a fait A, prend. Ok, ce qui est quand même... Enfin, il se rend la tâche compliquée. Il ne va jamais ne pas être gagnant. Mais à un moment donné, il a pu se faire un peu peur. Et puis ça, A3, Roi E3, A2, Roi D3. Donc, on a l'impression qu'il est en contrôle. Juste le temps, oui. Tour A1. Ouais. On a l'impression qu'il est en contrôle. Mais quand même, Roi G5, Roi C2, Roi F4. Il y a le Roi qui arrive. Roi B3, Roi prend F3, tour prend A2, tour D8. Et ok, on sent que les Noirs récupèrent du matériel, obtiennent des pions passés. Ok, enfin, il va toujours rester... Enfin, toute la partie, il ne va jamais ne pas être gagnant. Mais il aurait fait une deuxième imprécision. C'était fini, quoi. Ouais, il garde son but d'avance. Mais bon, il n'était jamais à l'abri d'un corner, d'un ballon dévié, d'un truc comme ça. Donc là, il envoie le pion H. Très bien joué. Et l'idée, c'est que si le Roi va s'en prendre au pion H, en fait, on va tout simplement le protéger et pousser de l'autre côté, en fait. C'est ça. Puis s'il va aller prendre le pion, la fin de Roi est quand même très perdante, puisque le pion B file la dame. Alors que notre Roi est dans le carré des pions noirs et il est contre le tranquillement. Ouais. Donc par exemple, sur un coup comme E4, on va simplement envoyer le Roi vers C4 pour aller le récupérer. Il n'y a pas de souci. Et quand même, ça gagne. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc H5, Roi, D3. Bien joué de la part de Fir. Il ne va pas s'en prendre au pion H. Il essaie de trouver du contre-jeu. Tour A5. Menace éventuellement tour D5 échec pour complètement couper. D5, H6, E4, H7. Bien joué. Menace tour prend D5 échec et H8 dame. D4 et tour D5 quand même. Bien joué aussi. Donc dévie la tour. Si elle s'en va, on va simplement prendre D4 par échec. Et si elle prend, ce qui s'est passé dans la partie, on va faire dame et on va gagner. Donc OK, il a... Il a essayé de se battre, mais OK, là, c'est quand même bien le compromis. Puis il n'a pas de moins. On va juste passer les coups comme ça pour dire que c'était quand même une belle partie. Et la défense des Noirs assez impressionnante, Fabien. Il faut dire que... Mais c'est ce qu'il faut le faire, en fait, quand vous êtes mal. Ce n'est pas perdre espoir. Essayez. Après, si l'adversaire joue bien, de toute façon, il va y aller à Maric et ses victoires, c'est tout. Mais il ne faut pas lui rendre la tâche facile. Oui, il s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout, quoi. Il était là. Il met de l'escalier ou sur dame G3, il peut faire juste dame F3. Oui, sur dame G3. Ou alors, toujours, on peut échanger les dames et faire dame francé 5 aussi. Oui, c'est vrai que... Il y a plusieurs écoles. Et dame F3, c'est le beau jeu, quoi. Non, dame F3, c'est l'école mat en 3, j'imagine. Et dame francé 3, dame francé 5, c'est l'école à l'ancienne, quoi. Oui, si tu vaux un gain facile, ça ne sert à rien de calculer, quoi. Mais c'est vrai que dame F3, d'ailleurs, il faut faire plein de trucs, quoi. Non, il faut faire plein de trucs dans ça. Non, ok, il va gagner tranquille. Même... Il y a plein de coups qui gagnent. Oui, mais bon, il y a plein de... Même dame E4, j'imagine, doit gagner. De manière X ou Y. Et les dames francés 5, en fait, tout doit gagner, quoi. Dame E2 gagne aussi, enfin, tout gagne. Je pense qu'il y a beaucoup de coups qui gagnent. Bon, du coup, en fait, c'est pas mal. C'est là, on s'arrête. On fait encore une demi-heure de vidéo sur cette position. On est tous les coups gagnants, quoi. Vous pouvez mettre sur pause et nous dire combien d'entre vous gagnant ici. Du coup, parlons peu, parlons bien. On va remercier tous les gens d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire et un partage. Ça nous fait toujours très, très plaisir. Et on vous dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.